La grève est plus grande dans Maurice, en termes de quantité de jours et en termes de l'ampleur. La grève est plus grande dans Maurice, en termes de quantité de jours et en termes de l'ampleur. La grève est plus grande dans le syndicat, dans le syndicat laboratoire et courtisant, et aussi de l'ampleur de l'ampleur. La grève est plus grande dans le syndicat, en termes de quantité de l'ampleur, pour les semen 40 pour 6 ans, laboratoire 5 jours par semaine et pour compenser le salaire. La grève est plus grande dans le 7 août 1979 dans le 21st-century. Je me suis dit qu'on est retournés avec toi. Et cette grève, quand il a commencé le 7 août, c'est que, comme je vous ai dit, c'est que plusieurs mois avant cette grève, c'est que la préparation, la campagne, la mobilisation, vers cette grève. C'est une grève qui a différentes dimensions. C'est une grève qui a été intensifiée. C'est une grève générale, une semaine après, le 13 août, quand il y avait eu avec FPU, des grandes fédérations, d'un pays qui jouaient ce mouvement-là. qu'il y avait plusieurs secteurs qui rentrent en grève, en solidarité avec les travailleurs dans l'insécriture. Il y avait des grands secteurs comme l'épo, le transport, la construction. Et aussi, il y avait beaucoup d'autres secteurs, comme Maurice, qui sont en municipalité, qui travaillent dans l'usine de savon, dans la boisson. En fait, tous les secteurs, ils tiennent la grève générale, dans les pays nés les mois d'août 1979. Alors, il y a un grand mouvement qui représente une confrontation à l'État d'un côté, avec l'autre côté bourgeoisie capitaliste qui peut tenir le support de l'État pour, comment dire, garder une position en place. Mais ils tiennent la grève qui est terminée avec la grève de la fin. C'est assez dur le 19 août et que la grève de la fin là, il y avait un accord le 23 août, après plusieurs mobilisations qui ne finaient là. Mais il y a un moment bien, bien intense dans l'histoire du pays. Si nous sommes dans la gazette, si nous faisons une recette dans la hausse, nous trouvons, même un historien, il y a bien un petit guide qui n'écrit la grève. Il y a une grève qui, comment dire, bourgeoisie sur la presse, il y a un petit guide qui est caché dans l'histoire, mais il y a une grande grève. Il y a des camarades ici présents. Il y a des camarades dans différents niveaux qui participent de la grève là. Il y a des camarades qui participent dans la campagne de mobilisation. Il y a des camarades ici qui n'ont jusqu'à la grève là. Il y a des camarades qui sont présents aujourd'hui. Il y a des camarades qui ont passé un moment bien intense dans la grève. Il y a présent Jean-Claude Bibi qui était aussi bien actif dans la grève. Il était député MMM à l'époque là. Il était aussi bien actif. Il y a des camarades qui sont organisées avec une leadership politique à travers la lutte des classes. Il y a des camarades qui sont organisées pour qu'elle n'est pas déviée. Elle 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 n'est pas déviée. Il y a des camarades qui sont présents. Il y a des camarades qui sont présents. Il y a des camarades qui sont dans la lutte des classes. Il y a Kishna, Lindsey, des camarades Dini qui m'a fait trouver. Il y a des camarades Alain qui était un peu actif mais nous étions plus zen et les camarades Radini. Et c'est normalement raté, mais tout le monde camarade là, aujourd'hui, est-ce qu'il est dans la lutte ? Ça veut dire que sa leadership politique, sa grand mouvement, son 70-diff là, aujourd'hui, est-ce qu'il est dans la lutte ? Et nous, dans la lutte, nous trouvons qu'il est nécessaire, nous manque cet événement-là. Et il y a un événement qui n'a pas de manière dont l'histoire est déroulée, l'histoire du pays, l'histoire de la classe travailleuse.